Aujourd'hui, le président de la démocratie, le président d'Al-Fakhri, le président d'Al-Fakhri, le président d'Al-Majid Taboun. Une des plus grandes et prestigieuses universités turques, le président algérien, fait docteur Honoris Koza, un titre honorifique reçu des mains du recteur de l'université en présence d'imminents docteurs. Le président algérien a rappelé dans ce sens les efforts du mouvement national et la contribution du shir Abdelhamid Benbadis dans la lutte contre l'ignorance et la diffusion du savoir pour libérer le pays du joug colonial. Côté statistiques, le président Taboun dira que l'Algérie, privée de l'enseignement 130 années durant, compte aujourd'hui plus de 12 millions d'élèves, ce qui veut dire qu'un tiers de la population algérienne est actuellement scolarisée à la charge de l'État. Le nombre d'étudiants universitaires qui ne dépassaient pas 1800 étudiants en 1956 a atteint aujourd'hui plus de 1,7 million d'étudiants. A fait remarquer le président Taboun qui a relevé que le pays comptait aujourd'hui 100 universités et centres universitaires en sud, 14 écoles supérieures dans différentes spécialités, y compris celles ouvertes récemment dans les domaines des mathématiques et de l'intelligence artificielle. Merci.